Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Academia pour le mois de février 2024. Alors aujourd'hui nous allons débuter un nouveau cycle de trois émissions qui seront toutes consacrées au sujet de la tradition primordiale, thématique centrale de nombreuses traditions ésotériques. Ces émissions vont se présenter sous la forme d'enquêtes historiques, mythologiques, ésotériques, anthropologiques et philosophiques afin d'étudier de la pertinence ou non de ce concept, mais également tenter de comprendre qu'est-ce qui le recouvre, y a-t-il un seul modèle de tradition primordiale ou inversement y a-t-il plusieurs modèles explicatifs pour ce sujet et puis nous tenterons de l'aborder sur le plan de l'histoire des civilisations et des différents courants ésotériques. Alors toutes ces émissions, enfin ces trois émissions, vont chacune aborder le sujet sur un angle différent. Le premier épisode, celui de ce jour, va aborder la question sur le plan des religions et des mythologies. Y a-t-il une source commune aux différentes religions ? Y a-t-il un terreau commun à l'origine de toute chose ? Est-ce que les mythes archétypaux que l'on retrouve un petit peu partout sur la planète sont des mythes concomitants qui racontent la même chose avec des spécificités locales différentes mais qu'il y aurait un fond commun, c'est-à-dire un protomythe à l'origine de ces différents archétypes ? Ce sera le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Plus tard, dans la deuxième émission qui interviendra dans deux mois, nous traiterons de la question sur le plan de l'histoire et de l'archéologie des anciennes civilisations, voir s'il y a des éléments communs dans l'architecture, dans les modèles de société, dans les rites, etc. afin d'étudier toujours ce concept de tradition primordiale, mais aux yeux de l'histoire et de l'archéologie. Plus tard, le troisième épisode qui interviendra en quatre mois, lui traitera de la question beaucoup plus sur le plan de l'anthropologie et de l'ésotérisme. Nous plongerons au cœur des différentes traditions, Kabbal, Soufisme, Gnose, Bouddhisme ésotérique, Taoïs, et j'en passe bien entendu, afin encore une fois de voir si les modèles initiatiques, les modèles de tradition et des enseignements ésotériques de ces différents courants sont semblables, partagent un terreau commun d'origine pour tenter encore une fois de répondre à la question de la tradition primordiale. Donc, chacune de ces trois émissions proposera une réponse anticipée, si j'ai pu dire, sur y a-t-il réellement un concept de tradition primordiale viable ou non. Et puis, à la fin, dans la troisième émission, nous ferons un peu le bilan de ces trois enquêtes pour tenter d'ébaucher une réponse cohérente sur la grande question de la tradition primordiale. Alors, aujourd'hui, attaquons le premier épisode, celui qui va traiter de l'histoire et des mythes, avec ce plan de l'émission, tout d'abord, pour débuter. Alors, tout d'abord, rapidement, qu'est-ce que la tradition primordiale ? Comment peut-on définir ce concept ? Ensuite, une première partie, quels sont les courants de la tradition primordiale ? Ce qu'on va appeler les traditionnalistes, puisque vous allez voir qu'il n'y a pas qu'un seul modèle explicatif, mais il y en a eu plusieurs au cours du temps, qui ne sont pas totalement semblables, qui partagent évidemment des éléments communs, mais qui ont une lecture différente du sujet. Donc, nous en ferons un petit peu l'inventaire, sans vous asphyxier de date, ce ne sera pas l'objectif, mais de présenter, encore une fois, la vision anthropologique du sujet. Ensuite, on rentrera au cœur du sujet d'aujourd'hui, dans la partie 2, qui sera une analyse comparative des mythes, mais également des religions. Donc, sujet qui prendra la majeure partie de cette émission, bien entendu. Puis, nous terminerons avec la troisième partie, qui sera donc l'étude, ou plutôt de l'hypothèse, de cette hypothétique religion primitive, qui serait à l'origine de toutes les religions que l'on connaît, et qui aurait ensemencé, via les mythes, de tous ces différents archétypes, qui seraient donc des éléments de lecture, pour étudier cette fameuse tradition primordiale. Et une conclusion anticipée, donc bilan de cette première enquête, sur ce que l'on pourra dire de la pertinence ou non de la tradition primordiale. Et bien sûr, une bibliographie, si vous souhaitez poursuivre plus en avant vos recherches et vos réflexions personnelles. Alors, pour commencer notre enquête, il nous faut tout d'abord définir précisément de quoi nous allons parler. Qu'est-ce que la tradition primordiale ? Eh bien, tout d'abord, c'est un concept qui appartient au domaine très élargi de l'ésotérisme. Il y aurait l'idée que si les choses sont différentes en apparence, que les religions, chrétiennes, musulmanes, juives, bouddhistes, hindous, etc., si tout ceci est très différent de premier abord, il y aurait en réalité un fond commun à l'origine de toute chose, une source première, donc une vérité première et unique, qui se serait divisée dans le monde, et en se divisant, elle aurait pris des aspects différents, suivant les cultures, suivant les cadres de vie, suivant l'histoire des peuples. Mais il y aurait, à la base, une tradition première, un point d'origine, une vérité absolue, qui aurait été, en fait, fondamentalement dégradée, ou déformée avec le temps, prenant des aspects différents. Donc, le but des adeptes de l'ésotérisme, ou de moins ceux qui adhèrent à l'idée de tradition primordiale, consiste à étudier les différentes religions, les différents mythes, etc., afin d'en tenter de retrouver les éléments qui sont communs, les éléments centrales, la moelle, si vous préférez, du sujet, pour avoir un pont, une reconnexion avec cette tradition primordiale. L'un des plus grands penseurs de cette théorie, évidemment, est René Guénon, que vous connaissez tous, mais nous en trouvons d'autres, comme par exemple Julius Evola, et avant eux, on pourrait citer encore Antoine Cour de Guébelin, Elena Blavatsky, ou encore Alexandre Saint-Yves d'Alivèdre, ou même Fabre d'Olivet, par exemple, qui ont établi des modèles, si l'on peut dire, de la tradition primordiale. Mais en réalité, vous allez voir que ce concept est beaucoup plus ancien. Donc, retenez à ce stade que la tradition primordiale est une hypothèse de nature ésotérique qui présente l'idée d'un fond commun à l'origine de toute chose, de tous les enseignements de nature spirituelle pour toute l'humanité, mais qui s'est dégradée ou déformée progressivement avec le temps. Donc, nous allons étudier la pertinence ou non de ce concept et les différents points de vue sur la question. Ainsi, commençons avec la première partie où nous allons traiter des différents courants du traditionnalisme, avec une petite chronologie dans cette histoire, puisqu'on va parler tout d'abord des prototypes de ce concept dans l'Antiquité avec l'idée de Philosophia Perennis, ou la philosophie éternelle, qu'on va trouver chez certains pères de l'Église et chez certains philosophes grecs. Ensuite, on va faire un saut au Moyen-Âge, où on va parler de l'Aterna Appientia, ou la sagesse éternelle, concept qui sera développé pour établir l'idée d'un christianisme avant le christianisme, si l'on peut dire. Et puis, ensuite, on parlera à la Renaissance de la Prisca Theologia, ou l'Antique Theologie, concept développé par les penseurs de la Renaissance, comme Marcel Fissin, Pic de la Mirandole et de nombreux autres, qui vont tenter de présenter un prototype quasi exact à celui de la tradition primordiale que l'on connaît. Et puis, enfin, au 19-20e siècle, on parlera du courant le plus connu, le pérennialisme, ou l'idée du traditionnalisme intégral, plus simplement nommé parfois tradition primordiale, qui est le concept que je vous ai présenté en introduction. Et nous poserons, pour terminer cette première partie qui sera assez rapide, les vérités multiples des traditionnalistes, qui vont évidemment être légèrement différents suivant les époques et les courants, mais évidemment, suivant le terreau culturel et religieux, ils vont défendre certains modèles de tradition primordiale par rapport à d'autres. Alors, pour commencer, comprenez que le concept de tradition primordiale n'est pas né avec René Guénon, mais en réalité, près de 2000 ans avant lui, du moins que l'on peut référencer. Mais en fait, il est tout à fait probable que ce concept existe quasiment déjà à la naissance des premiers courants ésotériques, en l'idée. Alors, néanmoins, s'appuyant sur les données historiques, on va remonter à ce que l'on peut étudier, à savoir les philosophes de la Grèce antique. Dans le monde polythéiste des Grecs, il existe plusieurs modèles explicatifs, ou modèles religieux, s'il vous plaît, théologiques ou théogoniques, pour expliquer l'origine du monde. Sauf que, contrairement à la religion chrétienne ou musulmane, par exemple, il n'existe pas un modèle unique chez les Grecs de l'Antiquité. Il existe plusieurs traditions. Par exemple, ce qu'on va appeler la théogonie d'Hésiode, où le poète Hésiode nous dresse, dans ses textes, tout un modèle explicatif sur l'origine tétueuse, l'origine du cosmos, l'origine de l'homme, etc. Sauf que ce n'est pas le seul modèle. Par exemple, dans le courant de l'Orphisme, on va trouver une autre théogonie, qu'on appelle théogonie orphique, tout simplement pour la différencier de la théogonie d'Hésiode. Eh bien, dans le modèle orphique, il y a un autre modèle explicatif sur l'origine du monde, avec une autre façon dont les humains auraient été créés, et surtout, une autre présentation de la relation des hommes avec les divinités. Mais, encore une fois, ce ne sont pas les deux seuls. Il existe encore la théogonie ou la cosmogonie des rhapsodies, il existe la théogonie pythagoricienne, et j'en passe évidemment à Edémélie. Donc, évidemment, certains philosophes grecs, notamment Proscules, mais aussi plus tard dans une certaine mesure, vont tenter de créer un pont, c'est-à-dire un dialogue, entre tous ces différents courants, religieux, théologiques ou philosophiques, même dans certaines mesures, pour tenter d'établir un fond commun. Donc, il y a l'idée qu'il y aurait un message d'origine, c'est-à-dire un fonctionnement origine théogonique, mais que ce message aurait été présenté de façon légèrement différente par les philosophes et les différents théologiens, mais que si on étudie correctement ces différentes doctrines, eh bien, on va pouvoir déceler l'archétype, le cœur, la moelle de ces enseignements, et donc trouver une sorte de vérité unique à leur base. Ça, c'est le modèle de la philosophie éternelle. Évidemment, quand on passe sensiblement dans les mêmes périodes, mais là, dans les deux premiers siècles de notre ère, disons, certains théologiens issus du judaïsme, eux, vont avoir une lecture déjà un petit peu différente. Tout en reprenant complètement le concept de la philosophie éternelle des Grecs, ils vont évidemment, tout à fait naturellement, considérer que ça ne vient pas des Grecs, mais que ça vient d'eux. Donc, ils vont considérer que, en fait, la tradition primordiale, appelons-la comme ça, c'est la tradition reçue par Moïse, les enseignements de la divinité sur les tables de la loi, etc., et dans les cinq livres de la Torah. Et que, en fait, les Grecs auraient pillé, se seraient approprié ces enseignements de Moïse et les auraient rapportés chez eux, établissant les bases de tous ces différents courants de la philosophie et de la théologie des Grecs. Donc, vous voyez déjà qu'il y a deux concepts très différents. Les Grecs considèrent qu'il y a plusieurs messages, mais que tous ces messages ont une source unique. Et les Juifs considèrent qu'en fait, leur tradition est la bonne et est la tradition primordiale et que, en fait, les Grecs l'ont pris, l'ont déformé, mais qu'il y a des éléments qui sont cuisés dans cette même base. Voyez l'idée. Donc, tout le monde n'est pas d'accord. Un petit peu plus tard, il y a évidemment l'avènement du christianisme qui est déjà apparu à ce stade, mais qui commence à se développer massivement et qui va avoir de grands personnages qu'on va appeler les Pères de l'Église. Parmi certains des plus connus, citons Clément d'Alexandrie, Origen et un petit peu plus tard, un petit peu plus tard, son nom va redire Saint-Augustin, bien entendu. Donc, tout d'abord, pour Clément d'Alexandrie et Origen, par exemple, ils reprennent complètement cette idée de philosophie éternelle des Grecs. Sauf que, évidemment, eux, ils ont les Évangiles. Ils ont la révélation du Christ, si l'on peut dire, et donc, de ce fait, considèrent que le Christ représente la vérité, Dieu fait homme dans la chair et qu'il apporte un message juste et parfait. C'est leur point de vue théologique. Néanmoins, ces mêmes personnages sont nourris de philosophie grecque puisqu'on est dans le cadre de l'Empire romain où la philosophie grecque est la base d'enseignement de toutes les élites de la société. Donc, fatalement, il n'est pas simple de jeter à la poubelle des personnages comme Platon, comme Pythagore ou encore comme Aristote. Donc, de ce fait, ces différents Pères de l'Église vont considérer qu'en fait, ces différentes traditions philosophiques des Grecs mais aussi, par exemple, des Égyptiens ou des Mésopotamiens, ce sont des prototypes à la révélation chrétienne. C'est-à-dire qu'en fait, le peuple n'était pas prêt à recevoir le message christique donc il y a eu des sortes de messages, des messages d'ordre divin peut-on dire, qui ont semencé le monde et qui ont permis en fait de préparer l'avènement à l'arrivée du Christ ou du moins de l'enseignement du Christ. Donc, en fait, d'une certaine façon, Pythagore, Socrate et tous les autres, bien entendu, auraient été touchés d'une certaine façon par la faveur divine même s'ils n'avaient pas la révélation christique et ont pu préparer le terrain en donnant des bases et des éléments qui seront validés par l'arrivée du Christ. Par exemple, le concept du Logos qui est développé dans l'Évangile selon saint Jean existe déjà en réalité chez Platon trois, quatre siècles plus tôt. Donc, de ce fait, ces Pères de l'Église vont considérer en fait le concept de Platon, il ne l'a pas inventé, il a préparé l'arrivée en fait d'une certaine façon du Christ. Donc, le concept de philosophie éternelle des Grecs a encore une fois évolué. Chez les Juifs, tout d'abord pour dire la tradition primordiale en fait, ce n'est pas tout ça, c'est la nôtre qui a été déformée et puis les chrétiens vont dire la tradition primordiale c'est la nôtre qui a été préparée un petit peu avant avec des prototypes si l'on peut dire. plus tard, quand on arrive à, je n'arrive toujours pas à vous citer son nom, Saint Augustin, bien entendu, cela va me revenir, lui-même dit en substance, en soi, la réalité qu'on appelle aujourd'hui religion chrétienne existait même chez les anciens et fut présentée depuis le début du genre humain jusqu'à ce que le Christ vienne dans la chair et c'est en conséquence de cette venue que la vraie religion existait depuis toujours et a commencé à s'appeler christianisme. Donc vous voyez, c'est assez clair. Pour Saint Augustin, le christianisme existe depuis l'origine des temps. C'est la tradition primordiale mais celle-ci n'était pas comprise parfaitement et il y a eu tous ces intermédiaires, toutes ces préparations en amont mais qui fondamentalement sont là pour préparer le terrain au réveil ou à l'arrivée en fait du christianisme tout simplement. Ce concept donc de tradition primordiale existe mais vous voyez déjà qu'il n'y a pas du tout d'unité même si l'idée globale d'une tradition première est toujours là il y a toujours la mise en avant de son propre modèle religieux qui est considéré comme la vérité parfaite et les autres sont des substances déformées incomprises ou seulement préparatoires dans les autres peuples. Donc on n'est pas du tout sur un concept globalisant qui dit tout le monde a raison en substance on est pour dire nous avons raison les autres ont tort mais pas totalement. c'est en gros comme ça qu'on pourrait le traduire. Donc ce concept de philosophie éternelle lui-même il va rester au coeur des pensées des philosophes et des théologiens mais il va progressivement évoluer avec le temps et nous allons l'étudier plus particulièrement dans le cadre du christianisme. Quand nous entrons dans la période médiévale sur le pourtour méditerranéen en Europe occidentale mais également en Afrique du Nord et au Moyen-Orient on peut considérer qu'il y a deux grandes religions majeures le christianisme et l'islam. Pour le moment je ne vais pas parler de l'Asie, de l'Afrique, de l'Amérique, etc. Nous y viendrons plus tard. Donc il y a ces deux grandes religions plus la troisième c'est-à-dire le judaïsme qui fait figure de parent aux religions abrahamiques. La spécificité exotérique extérieure est que chacune de ces trois religions se considère comme la seule et unique vérité le seul véritable message divin authentique et donc le seul chemin pour le salut. Or certains théologiens vont avoir une approche plus ésotérique et reprendre le concept ou du moins le continuer celui de la philosophie éternelle. Ils vont considérer que tout ce qui est de l'ordre du paganisme et ce qui est de l'ordre des autres religions anciennes ce sont des messages erronés mais ils vont considérer inversement dans une tentative de réconciliation que le judaïsme le christianisme et l'islam sont en fait les trois versants du même problème. C'est ce qu'on appelle la théorie des trois anneaux développée par Bocas au XIVe siècle. Lui considère qu'en réalité s'il y a des différences observables entre le christianisme et l'islam et le judaïsme dans les rites dans la liturgie dans certains concepts théologiques il n'empêche que la base est commune. Il y a l'idée évidemment centrale du dieu créateur de toutes choses de la relation particulière de l'homme avec sa divinité du concept de l'âme immortelle et tout un tas d'autres détails de l'ordre de la spiritualité. Donc il considère tout simplement que les trois religions sont vraies en substance mais adaptées dans des contextes particuliers et que de ce fait au-delà de leurs différences elles peuvent aboutir à une réconciliation. C'est le concept donc des trois anneaux qui établit l'idée de tradition primordiale par la révélation du dieu des religions abrahamiques mais qui prend trois aspects différents adaptés au cadre culturel. Alors ce concept il sera développé plus ardemment par Nicolas Q au XVe siècle qui lui reprend encore une fois ce concept des trois anneaux de cette tradition première du culte abrahamique comme vérité absolue tradition primordiale mais avec une petite différence. Pour lui la seule véritable différence en substance des trois religions abrahamiques ce sont les rites et la liturgie c'est-à-dire tout le vêtement et le décorum extérieur mais qu'en fond c'est la même chose. Mais il ajoute quand même une petite spécificité il considère que la seule qui est absolue des trois c'est le christianisme et qu'en fait les deux autres et particulièrement l'islam il considère en fait que c'est une sorte de message qui est adapté pour les peuples qui leur permettra de sortir du polythéiste pour ensuite pouvoir passer à l'étape suivante qui est celle du christianisme. Il a le même postulat évidemment sur le judaïste qui considère le judaïste comme préparatoire pour recevoir le message christique par la suite. Donc on reprend toujours le concept des trois anneaux mais avec un anneau qui est plus haut que les autres c'est-à-dire celui du christianisme mais qui considère encore une fois que les autres sont des portes d'entrée préparatoires non pas dégradées mais incomplètes qui permet en fait de monter l'escalier tranquillement. C'est le concept majeur que l'on va retrouver dans le courant ésotérique chrétien de l'Europe occidentale. Évidemment vous vous doutez que ce message-là n'est pas partagé dans les autres courants religieux. Alors on va avoir par exemple dans l'islam un penseur qui s'appelle Ibn Arabi qui lui va reprendre plus ou moins la même idée que les penseurs chrétiens qui considèrent qu'il y a cette divinité d'origine avec cette immortalité de l'âme ce message divin et cette relation particulière de l'homme avec son créateur mais que fondamentalement toutes les religions et il ne se limite pas aux religions abramiques que toutes les religions de la planète sont en substance des messages de ces divinités des chemins d'accès vers ces divinités mais encore une fois adaptés au cadre culturel des environnements etc. Que si le langage n'est pas le même si le symbolisme n'est pas le même en substance il y a toujours l'idée centrale de l'homme de sa nature immortelle sur le plan spirituel et de sa relation particulière avec le divin donc Ibn Arabi qui se place dans le courant ésotérique du soufiste lui considère qu'il faut sortir du message ésotérique extérieur de l'islam c'est-à-dire des textes pour entrer dans le message intérieur le batin le message caché le message intérieur pour restaurer sa propre connexion personnelle avec le divin et en substance Ibn Arabi ne dit pas du tout l'inverse il dit la même chose que les adeptes de la gnose chrétienne ou les adeptes de la cabale hébraïque et là on retrouve l'idée cohérente d'une tradition primordiale du moins de nature ésotérique mais l'histoire ne s'arrête pas là quand on va passer à la renaissance il va y avoir un changement majeur qui va intervenir dans le monde chrétien c'est la redécouverte des textes de l'antiquité notamment de Platon les textes orphiques les textes de Proscul de Plutarque les textes d'Aristote qui eux avaient un peu survécu mais il y a tout un tas d'autres penseurs qui vont être redécouverts et donnés à la lecture à des personnes qui ne sont pas forcément des prêtres ou des théologiens et ce qui va forcément faire évoluer encore une fois ce concept des trois anneaux ce concept de tradition primordiale qui est dans un cadre chrétien au Moyen-Âge et on va pouvoir voir quel est son message alors à ce stade nous n'employons toujours pas le concept ou le terme de tradition primordiale on va lui préférer celui de Prisca Theologia en fait tout simplement la théologie antique en référence au fameux texte de retrouver après la chute de Constantinople et donc le déplacement d'archives vers l'Europe occidentale donc on a tout un tas de penseurs de la renaissance italienne principalement Marcy de Fissin tout d'abord Pic de la Mirandole qui vont lire ces textes antiques et qui vont y trouver des messages tout à fait pertinents et donc qui vont tenter de faire des comparatifs avec la religion chrétienne puisque ces mêmes personnages sont évidemment de religion chrétienne et de croyance chrétienne mais ils vont tenter d'interpréter avec la hauteur des textes de l'antiquité donc il ne s'agit pas de dire cette fois-ci les textes de l'antiquité sont des messages préparatoires plus ou moins fiables qui donnent des pistes et des préparations pour l'avènement du christianisme non 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 au contraire il dit voici le christianisme au sens religion exotérique extérieure et ces messages reçus par ces initiés de l'antiquité eux sont des messages d'une haute sagesse qui expliquent jusqu'au fondement du christianisme ils étaient là avant posés comme des pierres comme des encres temporelles qui permettront d'étudier les concepts ésotériques cachés de la religion chrétienne donc vous l'aurez compris c'est toute une effervescence intellectuelle de nature ésotérique qui apparaît dans ses courants et ce qui va aboutir à la naissance de nouvelles structures ésotériques par exemple Ligue de la Mirandole sera plus ou moins l'instigateur de ce qu'on va appeler la cabale chrétienne donc on reprend les concepts ésotériques de la cabale du juif qu'on intègre avec les éléments de la philosophie antique notamment de l'orphiste tout ça pour tenter d'expliquer l'ésotérisme chrétien si je puis dire un petit peu plus tard fin de la renaissance c'est l'avènement de la rose-croix donc la rose-croix qui apparaît tout début du XVIIe siècle probablement un petit peu avant en substance par les trois manifestes je vous rappelle j'ai fait des émissions sur le sujet et donc le message des rosicruciens est assez simple on s'inclut évidemment dans un cadre chrétien au sens ésotérique mais pas forcément chrétien au sens exotérique puisqu'elle rose-croix propose l'idée qu'il y a cette prisca théologia ces enseignements cette sagesse éternelle qui existe depuis l'aube des temps que cette sagesse s'est disséminée et dégradée un petit peu partout et qu'il convient de la retrouver cela passe par l'allégorie ou le mythe de la recherche du tombeau perdu de Christian Rosenkreux un lieu de mémoire le temple de la haute science où sont contenus toutes les archives de l'humanité et tous ses enseignements de nature ésotérique un petit peu plus loin un petit peu plus loin un siècle plus tard on a l'apparition de la franc-maçonnerie et la franc-maçonnerie dans ses rites de nature ésotérique postule la recherche de la parole perdue avec le concept du vitriol en visite l'intérieur de la terre et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée phrase empruntée au courant de l'hermétisme lui-même donc cette recherche de la parole perdue c'est cette fameuse tradition primordiale si l'on peut dire l'idée qu'il y aurait cet enseignement premier ces vérités premières qui ne sont plus visibles qui sont cachées et qu'il faut par un long cheminement intellectuel par des rites et éventuellement des expériences mystiques voire retrouvées donc on reprend complètement cette fois-ci comme Marcille Fils-Saint-Pic de la Mirandole les rosicruciens et les francs-maçons on reprend l'idée que dans la philosophie antique il y avait des traditions initiatiques des traditions ésotériques qui étaient déjà là et qui permettent de retrouver cette tradition primordiale mais tout ceci dans un environnement chrétien au sens religion extérieure et puis maintenant nous allons pouvoir voir la dernière évolution de ce concept de tradition primordiale avec le courant qui prendra le nom de pérennialisme traditionnalisme intégral développé par notamment René Guénon mais pas uniquement avant d'aborder ce dernier point temporel faisons un petit focus sur les autres parties du monde alors d'abord si on va en Amérique par exemple évidemment les contacts avec le monde occidental sont plus récents sensiblement à partir de la fin du 15e siècle mais il y avait des religions et des traditions au préalable bien évidemment chez les mayas chez les aztèques chez les toltèques chez les incas etc pour prendre l'exemple de l'Amérique centrale donc l'environnement aztèque toltèque maya etc vous avez des religions et des traditions différentes néanmoins on peut constater assez facilement par l'étude des mythes que nous ferons tout à l'heure qu'il y a des éléments archétypaux centraux qu'on va retrouver dans toutes les traditions d'Amérique centrale donc on peut tout à fait décemment considérer qu'il y a une moelle première à toutes les religions d'Amérique centrale et qu'elle a pris des tournures légèrement différentes dans les différentes parties en ce sens ce n'est pas du tout du tout différent du concept des pères de l'église qui considèrent en effet que la tradition a pris des visages différents par le passé préparatoire ou des philosophes grecs qui considèrent que tout le monde dit plus ou moins la même chose en substance et bien en Amérique on trouve la même idée avec des mythes premiers qui vont prendre des aspects différents dans les cultures maya, toltèque, aztèque etc et pareil chez les Incas plus lointainement certes mais on peut considérer des éléments communs assez discernables avec les traditions de l'Amérique centrale bien sûr alors si on va en Afrique le travail est beaucoup plus difficile je parle de l'Afrique subsaharienne à ce stade pas de l'Egypte ou de l'Afrique du Nord mais en Afrique subsaharienne on ne dispose pas de sources écrites avant l'arrivée des colons des colons européens ou des colons musulmans et donc de ce fait on ne dispose pas de sources premières pour connaître précisément les religions et les traditions de l'Afrique néanmoins on peut constater qu'il y a certains éléments dans les rites et dans les pratiques et dans la révérence aux divinités qui partagent des éléments communs donc on peut considérer de façon historique que les religions animistes de l'Afrique partagent des points de référence communes mais on ne peut pas en dire beaucoup plus à ce stade bien entendu si on va en Asie dans le cadre des religions dharmiques l'hindouisme le bouddhisme le jainisme on va pouvoir considérer que si l'enseignement les rites et les pratiques de ces religions sont différentes il y a néanmoins des concepts centraux qu'elles partagent toutes notamment la notion du karma le cycle de la réincarnation le samsara l'idée de cette loi invisible qui régit toute chose le dharma et avec l'idée de la recherche d'une sorte d'éveil spirituel qui va apprendre des noms différents et des explications légèrement différentes mais il y a toujours l'idée de se reconnecter à sa nature divine le nirvana des bouddhistes la moksha des hindous etc donc on peut considérer que dans le cadre des traditions dharmiques de l'Asie il y a en effet une tradition commune à leur origine et puis des spécificités différentes des explications des philosophies différentes après par rapport à ces concepts centraux en l'occurrence donc on peut voir que ce concept de tradition primordiale de l'Occident en réalité on pourrait faire on pourrait postuler des concepts équivalents sur les autres continents dans des zones géographiques spécifiques donc en gros il y aurait l'idée d'une tradition primordiale dans chaque zone géographique spécifique mais de là à parler d'une tradition primordiale globale et bien c'est une autre question question que va tenter justement d'explorer ce concept du pérennialisme alors qu'est-ce que c'est ? parlons quelques instants de René Guénon qui en est le principal promoteur au début du XXe siècle et ensuite on parlera un petit peu de ceux qui l'ont précédé dans cette lecture René Guénon considère que toutes les religions du globe toutes les religions du globe c'est-à-dire aussi bien les religions dharmiques de l'Asie que les religions abrahamiques de l'Occident et du Moyen-Orient sont issues d'une source première pourquoi tout d'abord René Guénon fait cette globalisation ce mondialisme si l'on peut dire avant l'heure alors que les philosophes antiques ne le faisaient pas spécifiquement et les pères de l'église ne le faisaient pas non plus et bien c'est tout simplement une question temporelle au moment où René Guénon postule ses théories on est rentré dans une époque où on peut beaucoup plus facilement se déplacer à l'autre bout du monde et les sagesses de l'Asie ont été découvertes et les sagesses de l'Amérique sont étudiées les sagesses de l'Afrique aussi d'une certaine façon par les ethnologues et les anthropologues donc en gros René Guénon dans sa substance dans sa matière de réflexion il a un corpus beaucoup plus large que ne l'avait un Marcille Ficin ou un pic de la rondole de la mirandole à la Renaissance d'où la globalisation que fait René Guénon donc René Guénon considère que toutes les religions de la planète sont issues de ce message premier mais que ce message premier s'est dégradé et ensuite a pris des spécificités par rapport aux époques et aux civilisations donc en gros pour lui le christianisme le judaïsme l'islam l'hindouisme le bouddhisme le taoïsme etc etc tout le monde dit des choses tout à fait différentes sur un plan extérieur exotérique via les rituels et les liturgies des symboles etc mais que en substance à l'intérieur si on passe le versant invisible de l'ésotérisme et bien toutes véhiculent le même message néanmoins une spécificité quand même avec René Guénon c'est qu'il considère que certaines traditions sont beaucoup plus dégradées que d'autres exemple il considère que le christianisme dans le monde occidental est largement dégradé dû à la société de cette époque et donc de ce fait qu'il n'est plus forcément le meilleur outil pour se rattacher à la tradition primordiale lui postule à titre personnel qu'il est beaucoup plus simple d'accéder à la tradition primordiale via la porte de l'hindouisme ou éventuellement du taoïsme ou éventuellement de l'islam qu'il considère comme moins dégradé et plus proche de la tradition des origines c'est du moins son postulat après si on parle d'un de ses successeurs Julius Evola et bien lui à l'inverse il va considérer que la tradition chrétienne est la plus proche de ce qu'est la tradition primordiale et qu'il convient de ce fait d'utiliser cette porte d'entrée pour se rattacher à cette tradition première mais il considère quand même tous les deux que la tradition primordiale a ensemencé tout le monde alors si on remonte un petit peu dans le passé de ces auteurs quand Elena Blavatsky avec sa société théosophique à la fin du 19ème écrit la doctrine secrète et bien elle-même elle considère déjà que en réalité toutes les religions et les traditions du monde ont en leur sein dans leur versant ésotérique des enseignements qui sont communs et va tenter de les retrouver de les interpréter donc elle fait du comparatif religieux la comparaison des mythes anciens afin de déceler les éléments archétypaux que l'on va pouvoir retrouver dans ces différentes traditions pour trouver la moelle la fameuse substance première on trouve encore une fois des messages en prototype chez Antoine Cour de Guybelin à la toute fin du 18ème siècle qui postulait déjà plus ou moins la même chose avec son texte le monde primitif qu'on analysait par rapport au monde moderne etc donc le courant de ce qu'on va appeler cette fois-ci la tradition primordiale se trouve bien implanté dans le milieu ésotérique au début du 20ème siècle et on l'observe en prototype si l'on peut dire au 19ème siècle puisqu'on a déjà les penseurs de l'époque comme Papus Guaïta Lévy ou autres qui sans employer spécifiquement le vocable de tradition primordiale hypothétise en effet que les traditions de la planète partagent parfois des éléments communs et qu'elles ont une part de la vérité de nature ésotérique bien entendu et qu'il faut aller au-delà de la surface du lac entrer en profondeur pour trouver les secrets des secrets comme le dirait la célèbre formule de l'hermétisme alors voici grosso modo pour l'histoire de la tradition primordiale et ses évolutions au cours du temps mais néanmoins reste à poser une dernière question à l'état c'est à dire au 20ème 21ème siècle est-ce que ce concept qu'on va attribuer à René Guénon bien sûr ce n'est pas totalement exact vous l'aurez compris est-ce qu'il y a une vision unique de la tradition primordiale à ce jour ou est-ce qu'inversement il y a toujours plusieurs visions de cette tradition primordiale et bien c'est évidemment la deuxième option qui est qui est vraie sur le point de vue anthropologique à l'état que certains considèrent que la tradition primordiale est tout à fait globalisante et que chacune des religions et traditions du monde en possèdent un petit morceau dégradé est partagé par de nombreux adeptes de l'ésotérisme néanmoins certains adeptes plus ancrés dans une tradition qu'une autre plus entrés par exemple dans un ésotérisme chrétien et bien eux ils vont considérer que toutes les religions ont un petit morceau mais que le christianisme a quand même lui un gros gros morceau et donc en fait la tradition primordiale ce n'est pas toutes les traditions qui en ont hérité mais c'est le christianisme qui l'a hérité en substance et que les autres bon bah ils ont des petits morceaux mais qui doivent se reconnecter avec la tradition chrétienne comprenez ésotérique on parle pas du christianisme au sens catholicisme romain ou même protestant ou orthodoxe on parle de christianisme ésotérique bien sûr dans le cadre de traditions primordiales mais ils considèrent que cette tradition là est plus forte plus proche du message de vérité que les autres inversement on a des penseurs dans le soufisme qui vont considérer que la tradition musulmane est plus proche de ce message d'origine et que de ce fait c'est le meilleur outil pour s'y reconnecter et puis vous avez compris chacun va prêcher pour sa paroisse même dans un cadre de tradition ésotérique bien entendu donc il y a toujours à ce jour plusieurs lectures du concept de traditions primordiales suivant le cadre culturel et religieux dans lequel on va se placer donc cette présentation historique et ce développement chronologique du concept étant fait on va pouvoir vraiment entrer dans le coeur de cette première émission cette introduction était longue je vous l'accorde mais il faut maintenant aborder le sujet plus en détail à savoir toujours une analyse comparative donc des religions des concepts religieux et surtout des mythes des mythes pour voir que parfois les récits mythiques sont différents sont expliqués présentés différemment mais qu'en leur sein on va pouvoir parfois trouver des éléments communs est-ce que ces éléments communs seraient l'ébauche du moins le message de cet héritage perdu de cette parole perdu de ce tombeau perdu de la haute science cher aux rosicruciens ou aux francs-maçons ou encore une fois de cette tradition première des hermétistes cette parole sacrée des anciens temps c'est ce que l'on va étudier alors pour cette deuxième partie l'analyse comparative des mythes et des religions on va tenter de voir si au-delà de toutes les différences doctrinales de toute la liturgie et les rites qui sont évidemment qui sont encore – Sous-titrage FR 2021